Et yo tout le monde je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un nouvel add-on qui est arrivé sur le serveur celui de EMS qu'on a retravaillé à fond parce que vous étiez beaucoup à nous le demander et franchement j'ai fait une vidéo j'ai surkiffé alors bien sûr il y a d'autres choses qui vont arriver sur cet add-on pour que ce soit encore plus perfectible donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vous kifferiez voir et aussi fin du mois la V2 qui arrive et bien sûr ça c'est juste un avant goût de la V2 de ce qui arrive j'espère que vous allez kiffer un maximum de like comme d'habitude c'est super important et du coup je vous préviens quand même du petit enfin du petit de l'énorme giveaway qu'est en train de mettre en place un stand gaming donc là c'est pas pour gagner votre jeu de votre choix c'est pour gagner un pc voilà donc ils nous font gagner un pc pour noël donc j'ai décidé de vous le partager il vous reste plus que 3 jours et 12 heures pour participer à l'intérieur il y a quand même des sacrés composants pour être tranquille pendant un petit moment vous avez juste à partager et à follow un stand gaming et bien sûr on n'oublie pas quand même de participer au concours pour gagner le jeu de ton choix où là il faut juste follow V2 sur twitter ou sur youtube et mettre le jeu de ton choix et là il te reste encore 10 jours pour mettre le jeu de ton choix avec le jeu de ton choix si jamais tu l'as pas fait donc n'hésite pas à participer aux deux concours c'est gratuit donc voilà donc j'espère que ça va vous perdre cette vidéo n'hésitez pas à participer au concours n'hésitez pas à aller dans la description pour le lien instant gaming c'est parti let's go attendez on va tester la donne EMS du PS mais gros il est trop bien le véhicule de... par contre il ne spawn pas avec le skin c'est dommage je pense que ça vient de moi ou euh ils spawnent pas avec le skin bonjour service des urgences vous m'avez appelé bonjour bonjour en gros il y a une prise d'otage et c'était pour euh prendre en charge euh 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 l'otage ouais bah pour l'instant j'ai pas d'intervention donc ok mec si j'ai une intervention euh euh c'est ciao ouais 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 elle est fine dans combien de temps votre prise d'otage ? 2 minutes même pas ok ok bon bah je vais attendre là j'ai une inter je reviens dès que je peux ouais ciao attendez j'ai une inter j'ai une inter à 1400 mètres là avec un point rouge les gars let's go ok ça c'est stylé distance au malade 13000 mètres ok let's go vite faut qu'on aille voir le malade c'est une urgence les gars il est peut-être en train de faire euh une intoxication alimentaire suite à au fait qu'il ait avalé des euh euh tentacules euh euh ou alors euh euh des tarantules par exemple comme un certain Verdose dans une vidéo avec Adrigique où malheureusement il a fini à l'hôpital suite à cette ingestion d'insectes donc c'est à prendre très au sérieux oh oui il est par terre on le voit il est par terre intervention 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 maintenant allez 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 vite 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 on a une inter les gars bonjour oula monsieur vous allez pas l'air bien je vais vous réanimer vous inquiétez pas allez accrochez vous accrochez vous accrochez vous voilà bonjour monsieur oh la la bonjour monsieur vous allez bien qu'est-ce qui s'est passé là pour que vous soyez aussi mal dans cette petite rue ah vous avez glissé du bâtiment de là-haut donc vous avez mal aux jambes là c'est ça j'ai voulu faire spider bit et puis du coup j'ai glissé ok vous avez vu faire spider bit mais j'ai l'impression que la bite est tombée malheureusement ben venez avec moi je vais vous emmener à l'hôpital je vais vous faire un petit soin quand même hein allez venez d'accord 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 vous voulez que je vous tienne un peu quand même allez-y tenez-vous sur mon épaule ah ouais je veux bien je veux bien allez-y voilà allez-y avance avec moi c'est bon oh la vache la vache la vache la vache la vache ne vous inquiétez pas ça va ça va le faire je suis là mon véhicule est garé pas très loin j'ai du tout en toi avec spider bit et bah j'ai glissé eh oui eh bah oui eh oui malheureusement on n'est pas spider bit qui veut être spider voilà allez je vous emmène avec moi vous inquiétez pas tout va bien se passer une gare et devant ce sera plus facile pour vous hop allez-y sortez du véhicule moi je me suis cassé je me suis cassé ah ouais là vous vous êtes bien fait vous êtes bien fait mal à la jeville là c'était euh ouais allez hop venez avec moi on va aller en salle j'ai cru que j'étais plus fort que spider bit bah spider bit il a glissé ah bah oui mais personne n'est plus fort que spider bit normalement eh ouais c'est spider spider cassé quoi allez venez mettez-vous sur la table ici là hop allez monsieur spider bit mettez-vous sur la table voilà nickel bon monsieur spider bit quel est votre vrai nom et votre vrai prénom sous ce masque de super héros kirkov slenderman ok kirkov slenderman alors du coup je vais regarder c'est votre pied ah oui vous êtes fait une belle foule putain mais vous avez des pieds vous chausser du combien du 47 ou du 49 monsieur là parce que c'est plus des pieds là c'est des palmes du 50 ah 50 oui ok c'est pour ça que vous avez des chaussures très moches elles sont faites sur mesure en fait je comprends mieux ok bon je vais soigner tout ça allez-y levez vous comment ça très moche non non mettez-vous debout mettez-vous debout mettez-vous debout hop là voilà j'ai mis un bandage je vous applique une attelle sur la cheville normalement on est bon non est-ce qu'on est bon là ? c'est bon monsieur c'est bon c'est bon ok parfait bon bah vous faites attention vous prenez des médocs quand même pour la douleur et vous arrêtez de faire le spider bit parce que un jour vous allez faire le spider mort ok ? allez ah oui c'est vrai vous devez me payer merci beaucoup allez bonne journée ok première mission faite je vais me laver les mains quand même hop ok on est reparti eh c'est trop bien en vrai c'est trop bien je vais retourner à la prise d'otage bon ils ont fini la prise d'otage donc du coup j'ai fermé l'alerte et si jamais il y a un truc ils m'appelleront je pense ok go 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 intervention 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 distance d'une malade 11000 mètres vite faut y aller aller go 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 nous on va tout de suite aller sur l'intervention et après on ira sur l'urgence oh là o'là on va attendre que l'intervention se termine au pire je vais renimer le flic et je vais l'emmener avec moi ça y est je suis sur qu'il va pas sur l'accueil mais là il me suit mais je suis EMM F mais je suis EMM mais vous êtes complètement au cou mais ils sont complètement au cou monsieur est ce que vous m'entendez ? est ce que vous êtes toujours ici monsieur 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 je vais essayer de vous redonner de vous redonner conscience mais par contre il va falloir me suivre très vite monsieur venez avec moi non mais non mais on évacue collègues ramène moi à l'hôpital faut que je récupère un véhicule c'est des grands malades ici ça sert à rien en fait on se fait on se fait buter ou on se fait tirer dessus ou les mecs qu'on aide ils se font tuer juste après ça sert à rien en fait quand il y a une intervention comme ça faut qu'on se presse sur le côté ou qu'on attende qu'ils aient fini l'intervention ça a rien dit aller avant en fait on ne peut pas intervenir sur des cnrp tu vois ce que je veux dire comme ça en fait c'est trop nul dans ce sens je préfère me barrer tu vois et les laisser se tuer et je viendrai quand ils seront tous morts tu vois ce que je veux dire parce qu'en vrai ça sert strictement à rien à part moi me mettre en porte à fou avec les joueurs les joueurs pensent que je ramène les mecs en pleine cnrp alors que non tu vois c'est pour les évacuer l'hôpital mais ils comprennent pas trop est ce que je veux dire ok bon pour l'instant on va se balader on va attendre une vraie inter parce qu'en vrai là moi je peux pas inter en fait je peux pas du tout intervenir sur une cnrp vous comprenez ce que je veux dire ou pas je pense que quand tu es ms le mieux c'est d'intervenir après et attendre que tout le monde soit mort d'un côté ou de l'autre et d'intervenir je pensais qu'il allait comprendre que moi je leur animais pour l'emmener à l'hôpital mais en fait le mec a cru que je leur animais pour qu'ils repâtes sur la faillite c'est vrai que ça me porte à confusion mais bien sûr que non je suis pas débit je vais pas ranimer un mec qui va repartir sur une faille vous savez très bien que je sais que c'est interdit et que moi même je ferais un pont est ce que je veux dire au moins on apprend de nos erreurs et on sait que l'on ira plus sur une scène d'action rp comme ça parce que sinon ça porte trop de la taille confusion bonjour vous avez fait une demande de soi qui se passe j'ai trébuché j'ai trébuché dans l'escalier je me suis pété la forme normalement c'est bon là ok allez donne moi de l'argent ouais donnez moi de la moula là un peu à nouveau la donne médikid serait cool ouais juste le médikid a changé mais sinon la donne mm c'est trop cool moi je trouve ok parfait merci beaucoup bonne journée au revoir besoin de soins cause accident let's go allez c'est parti intervention intervention besoin cause accident il est où il est où ce schtroumpf il est là bas faut qu'on fasse demi-tour je suis en intervention ah bah vous êtes déjà sur intervention chef bonjour monsieur monsieur bonjour qu'est-ce qui s'est passé mais c'est vous qui conduisez n'importe comment sinon je me suis retourné la main vous êtes retourné la main attendez ouvre moi votre véhicule je vais garer votre véhicule je vous emmener à l'hôpital d'accord ouvre moi votre véhicule je vais garer votre véhicule sur le parking la puissante sa voiture de ouf ok je vais vous laisser refermer votre véhicule à clé ok venez avec moi je vais emmener vas-y mettez vous sur le bancard ok intervention monsieur on vous emmène à l'hôpital et mon collègue va s'occuper de vous ok donc je part en intervention ça tire de partout bonne journée c'est bon let's go 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 vite officier à terre c'est bon je suis là je suis là bonjour est-ce qu'il faut c'est ici qu'il faut intervenir bonjour c'est ce qui s'est qu'il faut intervenir venez 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 casse toi le chien ici ici ok ok je vais regarder son coup ok il a toujours un coup il a toujours un coup monsieur est-ce que vous m'entendez monsieur est-ce que vous m'entendez monsieur si vous m'entendez serrer ma main ok il m'a serré la main je vais lui faire les pulsations cardiaques 1 2 3 ok monsieur est-ce que vous m'entendez monsieur monsieur ce que vous m'entendez poser votre arme ok monsieur qu'est-ce s'est passé je vois des plaies pare-balles dans le gilet pare-balles surtout j'ai l'impression que vous avez fait un petit choc néphralaptique suite à l'imposition de la balle dans votre gilet pare-balles non c'est pas ça si vous allez venir avec moi vous allez venir avec moi vous allez monter dans mon véhicule je vous emmener directement à l'hôpital d'accord allez vous montez montez non pas de chien dans ma voiture et les poils de chien là pas de chien dans ma voiture tu descends le chien le chien tu descends le pas de chien dans ma voiture ok j'emmène l'officier directement à l'hôpital pour lui faire les premiers soins ok descendez du véhicule descendez du véhicule allez-y ok on va faire les premiers soins et je vais vous faire un petit arrêt de travail par contre pas de chien dans l'hôpital c'est bien pas bouger monsieur il s'est rentré Doug non Doug il attend dehors Doug il attend dehors bon monsieur je vais regarder l'étendue de la blessure ouais ça m'a l'air pas mal en vrai vous avez un petit mousqueton qui a arrêté la balle j'ai l'impression je vais quand même vous mettre un petit strophe et recoudre tout ça ok parfait je vous ai mis je vous ai tout fait je vous ai fait la soudure et le bandage ok donc la soudure elle va rester un petit moment mais vous allez un peu sonné à l'aéroport d'accord c'est un peu normal d'accord c'est ce qu'il ya un peu de fer dans la soudure là de la plaie donc je vais vous faire un petit ah bah merci pour l'argent parfait et je vous ai fait une petite dispense de sport pendant une semaine voilà genre si jamais vous faire du sport au travail vous pourrez pas le faire voilà allez bonne journée j'aimais bien le sport bonne journée faites attention à la prochaine fois sur l'intervention ok let's go c'est parti on met les inter go vite 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 servience d'urgence qu'est ce qui se passe oula monsieur qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé est ce que vous avez été témoin de la scène bah ouais qu'est ce qui s'est passé il est passé sous mon camion quoi est ce que vous avez un poux est ce que vous avez des poux non vous êtes chaud vous n'avez pas de poux ok je vous je vous fais des plus premières pulsations cardiaques 1 2 3 soleil ok est ce que vous m'entendez monsieur monsieur est ce que vous m'entendez quand je claque des doigts ce que vous entendez le claquement sur les oreilles ou pas du tout monsieur 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 j'ai l'impression que je n'ai pas de réponse de votre part monsieur monsieur si monsieur a parfait monsieur par monsieur vous allez monter dans mon véhicule là et je vous emmener directement à ok allez-y sortez du véhicule suivez moi tout doucement ok tout doucement tout doucement suivez moi parce que là vous avez l'air d'être bien amoché j'ai un nouveau gros trauma là allez-y asseyez-vous à côté collègue collègue je suis en arrêt cardiaque pour l'instant arrêt cardiaque là j'ai du mal à que je peux me suivre analyse du rythme cardiaque en cause ne pas toucher le patient on est en train de faire une analyse cardiaque sur la personne à côté et on s'occupe de vous d'accord appareil en charge restez à l'écart du patient oh le patient est excisé délivré le choc maintenant appuyez sur la touche orange maintenant choc délivré en pause si nécessaire pratiquer la réanimation cardio pulmonaire tu vas y arriver collègue ou est-ce que tu as besoin d'aide pour le ranimer là ok levez-vous monsieur je vais m'occuper de vous je vais remettre en place votre votre épaule j'ai des grosses blessures bougez pas bougez pas non mais il a vomi partout bordel non le monsieur est décédé là ou pas du tout il est décédé il est décédé il est d'être sa mère ok allez venez avec moi écoutez là à part à part vous donner du repos et des médocs pour la douleur je peux en faire de plus pour vous monsieur ok je crois que j'ai l'impression que vous perdez la tête moi je dois repartir en intervention restez sur ce tabou et bonne journée ok bon en vrai c'est grave cool cette add-on cette add-on ems qui vient d'arriver sur le serveur moi je suis grave grave fan wow mais qu'est ce qui s'est passé mais qu'est ce qui s'est passé monsieur est ce que vous m'entendez monsieur ce que vous m'entendez ohlala j'ai l'impression que c'est passé une dinguerie là monsieur je vais vous faire des petites pulsations là vous m'entendez je vous mets des petites claques là ah monsieur monsieur vous m'entendez qu'est ce qui s'est passé monsieur je comprends pas ce qui s'est passé qu'il s'est passé mais je raconte et moi vous avez mal quelque part vous avez mal où j'ai mal à la jambe surtout je me suis fait coincé la jambe entre ma voiture et la barrière personne m'a foncé dessus je vous mets un petit bandage je ne sais pas c'est pas un cauchemar est-ce que vous voulez que je vous fasse une dispense de travail ou c'est bon vous pouvez reprendre votre véhicule non j'irai voir mon traiteur il va me la faire vous inquiétez pas pour ça ok très bien bonne journée monsieur au revoir merci bien monsieur je vous aime ok c'était une dure journée pour docteur love mais docteur love a réussi sa journée et a sauvé tout le monde de la mort aujourd'hui et franchement moi j'adore cet add-on ems et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que tu as kiffé si c'est le cas n'hésite pas à mettre un maximum de like pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir n'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire et tu t'abonnes et tu mets la cloche c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne